On va voir des images encore spectaculaires de la station orbitale internationale, donc de cet ouragan Milton, ce monstre qui se dirige vers les côtes de la Floride, la côte ouest. En fait, allons sur place dans la région de Tampa. Daniel Tremblay est avec nous. Il est courtier immobilier. Il nous parle en direct de Bradenton. C'est pas très loin de Tampa. Bonsoir, M. Tremblay. Merci d'être avec nous. Bonsoir, Paul. Donc, Daniel, vous, vous avez décidé de rester chez vous malgré la mairesse qui vous a dit quittez, sinon vous allez mourir. Vous, vous restez là? Ça dépend dans quelle zone d'évacuation on est. Ça fonctionne par zone de A à E, A, B, C, D, E. Donc là, on a évacué la zone A, B, C. Depuis que je suis en Floride, depuis 15 ans, c'est la première fois que je vois B et C qui doivent évacuer parce que c'est une frappe directe. C'est ça. Parce que vous, où vous êtes, l'oeil de l'ouragan, évidemment, chaque chose étant égale, mais ça se dirige vers vous. Et chez vous, vous êtes en sécurité. Vous, vous êtes un courtier immobilier. Vous connaissez le tabac, comme on dit. Quand vous avez acheté, vous avez pensé à ça déjà. Moi, c'est certain que je ne voulais pas avoir à négocier avec des crues des eaux. Alors, dans un ouragan, il y a trois facteurs. Les gens le connaissent maintenant. C'est la pluie, le vent et ce qu'on appelle storm surge, la montée des eaux, la crue des eaux. Moi, je ne voulais pas avoir à négocier avec ça puis avoir ma maison remplie d'eau, tout ça. Donc, acheter dans un deuxième étage, acheter pour rez-de-chaussée, acheter du béton, acheter quelque chose de neuf. qui est ma maison. En fait, c'est des condos en bois, même pas en béton, mais au dernier cas des ouragans. Donc, je peux faire face à des ventes 150 000 à l'heure au niveau de la bâtisse. Le toit, c'est une autre chose, mais la bâtisse, elle va être correcte. OK. Donc, en principe, vous serez correct. Dites-moi, bon, dans la business, pour vous, tout le monde rêve à un moment ou l'autre, surtout l'hiver au Québec, de s'installer sur le bord de la mer. Et c'est normal. Mais là, avec deux en deux semaines, et tout ça, ça risque de faire s'écrouler le marché immobilier dans le coin de Tampa. Moi, je ne penserais pas parce que l'attraction de la Floride en Amérique du Nord, mondialement aussi, mais en Amérique du Nord, pas seulement pour les Canadiens, mais les Américains. Il y a des... je pense que c'est 100 millions d'Américains qui viennent en Floride toutes les années. La Floride a toujours eu des ouragans. Statistiquement, j'ai regardé ça pour être certain que je dise les bonnes statistiques. Il y a eu juste 120 ouragans depuis 1851, depuis qu'on tient les statistiques. Donc, ça ne fait même pas un ouragan par année. C'est juste que cette année, on a une combinaison de El Niño. On nous l'avait dit cette année-là. Le golfe se réchauffe, les eaux sont plus chaudes, on a El Niño, qu'on allait avoir une saison plus active. Mais statistiquement, la côte est, mes amis de Miami, Fort Lauderdale, ils ont reçu 49 ouragans depuis 1851, et on a reçu 49 du côté ouest aussi. Donc, on est égal. Ce qui va être dur, Paul, c'est le possiblement, si on s'y fait à tout ce qu'ils disent, ça va être l'année qui s'en vient. Les dommages pour réparer les îles, pour préparer les plages pour les touristes. Mais il ne faut pas oublier qu'Hélène a fait le plus de morts dans les montagnes. Qui aurait cru qu'un ouragan irait affecter six États américains? Donc, on est pris avec des feux de forêt en Californie, on est pris avec des feux de ferro au Canada. Vous avez vécu ça l'an passé, les villes évacuées, on est pris avec des mangos au Québec, on m'a dit. Donc, il faut composer avec ça, mais l'attrait du soleil, parce que la Floride, c'est la vitamine C du Québec. Donc, les gens veulent venir. Et là, il s'agit, mes chers Québécois, mes chers clients, mes chers... Demandez à votre courtier qui vous amène un petit peu, peut-être 25 minutes à l'intérieur des terres, dans des développements plus neufs, plus récents, prenez votre automobile, rendez-vous sur la mer, et quand vous serez au Canada, au Québec, durant la saison des huragans, vous ne mangerez pas les ongles. Vous allez être comme moi, vous allez vous dire, mon immeuble est loin, ça va résister au vent. C'est sûr que les immeubles de bois, là, partout à Saint-Pétersbourg, partout à Tampa Bay, sur les îles, c'est certain qu'ils ne seront plus là, ils ne seront plus là si, avec des ventes de 250 km heure, ils ne pourront pas faire face à ça. Imaginez. Daniel, avant de vous laisser, l'autre facteur aussi, dites-moi, l'impact sur les assurances, ça va coûter des centaines de milliards, Hélène et Milton. Est-ce que, même si vous, vous êtes en zone correcte, le coût des assurances en Floride, est-ce qu'il n'y a pas eu de crainte que ça explose à compter de maintenant parce que ça ne va pas s'améliorer? Bon, ça aussi, c'est un phénomène qu'on vit partout en Amérique du Nord, s'assurer contre les désastres naturels. C'est certain qu'il va y avoir une revision des compagnies, il y en a certaines qui vont sûrement faire faillite comme voilà deux ans. Il y en a d'autres qui vont prendre le pouls, c'est-à-dire qui vont prendre la relève. C'est certain que plus on est loin de la mer, puis là, je ne parle pas d'être à deux heures de la plage, je parle d'être 20-20 minutes de la plage. Plus vous êtes loin de la mer, plus vous êtes dans des édifices nouveaux en béton, plus votre prime va être basse. Mais si vous êtes sur le bord de la plage, dans un condo au premier plancher, bien, c'est certain que votre prime va peut-être doubler ou tripler. Daniel Tremblay, je vous rappelle, nous parle en direct de la région de Tampa Bay, mais dans un coin, en principe, où il est correct. Je vous souhaite bonne chance. On reste en contact, on vous reparle demain, si c'est possible, à cette heure-ci. Merci et bonne chance à vous. Salutations à tout le monde. Salut, bonne fin de soirée, merci. Alors, Stéphane et Luc, vous avez compris, quand vous achetez votre condo au cours des prochaines semaines, allez à l'intérieur des terres, prenez votre automobile pour aller à la plage. Luc, ça ne donne pas le goût d'acheter en Floride, je regarde. Non, pas tout de suite. Certainement pas. Pas tout de suite. Stéphane, Luc, c'est toujours un plaisir. Merci d'avoir été là. Je vous le rappelle, l'émission Contexte suit à l'instant. Moi, je vous retrouve demain à 16h pour l'ajout avec l'autre volet de ce sondage légique que vous retrouverez demain dans le joueur de Montréal-Québec. Bonne soirée.